Alors, bonjour à tous, aujourd'hui nous vous proposons de partir à Malvernes en Angleterre découvrir cette Morgane Forfor Model Sport de 2010. Allons voir ça ! Admirez la combinaison de couleurs de cette Morgane, donc Sports Green. C'est un verre anglais British Racing Green, couleur britannique, typique, qui est un verre non métallisé. On est vraiment sur une brillance sans paillettes, vraiment la couleur typiquement anglaise, britannique. Vous voyez, vous êtes sur un verre opaque. Regardez, c'est superbe. Donc, il s'agit ici du modèle Forfor, qui est le modèle emblématique, donc caisse étroite, avec les roues à rayons, les pneus en 165 de large, avec cette largeur d'aile, le modèle Plus4 dispose des ailes un petit peu plus larges, et du coup de roues un petit peu plus larges en déport. Ici, c'est le modèle d'E-Sport, avec donc l'arrière complètement carénée. Donc, pas de roues de secours dans le modèle Esport, mais qui apporte complètement un coffre, puisque vous avez tout ce volume-là, qui est récupéré en coffre sur ce modèle-là. Vous avez également le porte-bagages, les roues à rayons noirs avec les papillons chromés, et cet intérieur contrasté, donc saddle-band, donc marron, vous voyez, foncé, avec la planche de bord assortie de la couleur de la voiture, volant motolita. C'est somptueux, c'est vraiment magnifique. Regardez. On a vraiment ici le roadster pur, donc on ouvre la porte, on se glisse à l'intérieur de la voiture, et donc une fois que nous sommes à bord, minimaliste, dans une Morgane, vous avez donc le compteur de vitesse, le bloc compteur qui vous fait la pression d'huile, la jauge à essence et la température d'eau. Ensuite, vous gérez votre chauffage, température et vitesse de ventilation, les essuie-glaces, les clignotants, c'est tout, le compte-tour. Pas d'autre instrument sur une Morgane, vous avez donc l'essentiel, ce qui est utile et pas besoin de plus. Vous avez les sièges sport qui sont donc inclinables, que vous pouvez donc régler à votre souhait. Vous retrouvez un espace arrière pour pouvoir mettre deux sacs souples, plus effectivement le porte-bagages. Allons voir ensemble le compartiment moteur de la bête. Alors ici, regardez, simple, vous avez donc le moteur Ford 1.6L, donc 115 chevaux, mécanique moderne, vraiment rien à faire sur cette voiture, à part regarder de temps en temps les niveaux, remettre du lave-glace, puisque c'est la seule chose dont vous allez consommer. un petit peu d'essence également, mais enfin, consommation d'huile, etc. Ça n'existe pas sur ces Morganes modernes. Vous voyez l'état de cette voiture, rien à signaler, c'est vraiment magnifique. Regardez, même allez voir l'intérieur de l'aile, tout en aluminium, tout est en parfait état. Alors, allons voir également le côté gauche. Pour ouvrir le capot, rien de plus simple. On arrive ici, sur la partie côté conducteur, donc niveau d'huile, liquide de frein, liquide d'embrayage, liquide de refroidissement. Vous voyez, tout est parfait sur l'auto. L'avantage d'une Morgane moderne, c'est qu'en fait, finalement, on n'ouvre jamais le capot. Alors moi, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller faire un tour avec cette Morgane fort fort. Et bien, pour cela, rien de plus simple, monter à bord. Vous voyez qu'on peut reculer son siège. On peut baisser le dossier. Je vais y arriver. Vous voyez ? Moi, qui fais 1m92, je peux vous assurer que, comme vous le voyez, j'ai les jambes allongées. Je suis bien installé. Franchement, c'est une petite auto avec une posture intérieure qui est de plus agréable. C'est super. Déjà, on s'assoit, on a envie d'aller se promener. Ensuite, pour démarrer l'auto, vous avez l'appréhension d'avoir une vieille TR3, une vieille Speedfire, une TR6, un petit roadster anglais. Vous avez l'appréhension d'avoir la fuite d'essence, d'avoir quelque chose qui va mal se passer. Ici, c'est ultra facile. Vous tournez la clé. Et ça démarre tout le temps. Ça, c'est génial. Vraiment super. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller rouler. A tout de suite. Alors, nous voici à bord de cette Morgane Fort Fort. Alors, systématiquement, dès que je monte dans une Morgane, j'ai le sourire. Je ne peux pas m'en empêcher. C'est une voiture qui a un capital émotion qui est génial. Vous avez vraiment le ressenti d'une voiture ancienne à la Groupe 8. Cheveux au vent, en tout cas avec le casque de cuir aujourd'hui, puisque c'est l'hiver. Vous n'avez absolument pas froid. Je peux vous dire que le chauffage d'une Morgane est d'une puissance incroyable. Même en plein hiver, vous mettez le chauffage qui arrive par les pieds. Vous avez de l'air chaud dans l'environnement. Vous mettez un manteau, un casque de cuir, des gants. Je peux vous assurer que vous êtes bien. Et là, vous profitez de la nature, des paysages, tout en ayant l'espace autour de vous ouvert. C'est absolument fantastique. C'est une autre façon de profiter d'une voiture ancienne sans avoir les emmerdements. Et oui, vous avez une mécanique complètement moderne sur le capot. C'est vraiment pour ça que j'adore les Morganes. De temps en temps, ça fait du bien d'avoir une voiture dans son garage sur laquelle on peut compter en toutes circonstances. Les premières impressions sur cette voiture, comme d'habitude, c'est vraiment un vélo à conduire. Avec cette caisse étroite, les pneus qui sont les plus étroits possibles par rapport au Plus 4 ou au Roadster ou au Plus 8. Là, c'est vraiment un vélo où on tourne le volant ultra facile. La voiture est magnifique comme tout. On la sent vraiment légère. Elle l'est évidemment, mais on le sent à la conduite. Ensuite, l'environnement. On le verra tout à l'heure, la vue que l'on a sur le Morgane, c'est super. Le coude à la portière, on se balade. C'est vraiment génial. Le contour est face à nous. Très bien placé. Le volant, moi qui fais 1m92, on ne l'a pas dans les genoux. On a les commodos, clignoteurs en fin, etc. Ça fonctionne parfaitement. Les essuie-glaces. Et on retrouve sur la partie milieu du tableau de bord, la pression d'huile. Là, vous voyez, on est à 4 barres. Toujours un petit peu froid. J'ai l'essence, les émande de température d'eau. Le chauffage, vous voyez qu'il fonctionne parfaitement. Là, je peux vous dire que j'ai l'air chaud. Il va sur mes genoux. Alors, je n'ai absolument pas froid. Et le compteur de vitesse. Donc, 23 000 km. Cette voiture a très peu roulé, finalement, pour une voiture de 2010. Elle est toujours en peinture d'origine. Elle est toujours en excellent état. Personnellement, j'adore la ligne. Enfin, la boîte 5 Tess. Vraiment très facile à manier. Vous voyez, 4, 3, 5. Je fais volontairement 4, 3, 2, 1. Aucun problème. Là, l'embrayage, la dureté de l'embrayage, tout à fait raisonnable. On va dire un tout petit peu plus dur qu'une voiture lambda type Ford Fiesta ou autre. Mais enfin, tout à fait raisonnable. La voiture peut être conduite par n'importe qui. Tant du point de vue de la dureté des pédales, que de la direction, que de la facilité de passer les vitesses. Vraiment, c'est une auto facile à conduire. Regardez. La sonorité à l'échappement, ce petit 4 cylindres. Ce petit 4 cylindres. La voiture est sortie en 35. 4 roues, 4 cylindres. C'est ce que veut dire fort, fort. 4 slash 4. Et oui, M. Morgan, au début, faisait des 3 roues. Et puis, en raison d'une niche fiscale qui a été abandonnée déjà à l'époque, M. Morgan s'est mis à fabriquer des voitures à 4 roues, 4 cylindres. La Ford Ford est née en 35. Et elle est née comme ça. Un châssis séparé, une structure bois pour la partie carrosserie, avec des panneaux d'aluminium pointés et cloutés sur la structure bois. C'est vraiment une technique de construction qui n'a pas évolué. Alors évidemment, maintenant, ce temps est révolu. Les Morgan sous cette forme-là sont arrêtés en fabrication depuis quelques jours. Il n'est plus possible maintenant de commander une Morgan dite classique, c'est-à-dire avec un châssis séparé de sa carrosserie. Maintenant, vous aurez uniquement le nouveau châssis en aluminium, la plateforme aluminium qui est disponible d'ores et déjà sur la Plus X. Et effectivement, une toute nouvelle gamme de Morgan sera présentée probablement à Genève. Et effectivement, c'est la fin de la structure classique. Alors moi, ce que j'aime vraiment, vraiment, vraiment sur une Morgan, c'est la vue que l'on a. C'est vraiment un plaisir. J'ai tourné la caméra volontairement pour partager avec vous, vous voyez, ce long capot avec ces deux rangées d'ouilles qui vous permettent de refroidir le moteur. C'est magnifique. Vous avez l'impression que le bout du capot est loin, 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 loin. C'est vraiment, avec ses ailes, vous voyez, rondes au bout du capot, c'est vraiment le style années 30. Vraiment, j'adore. Alors, c'est très rigolo à conduire, très fun, très joueur, très confortable en même temps, franchement, en termes de suspension. Vous voyez, avec ces petits trous, l'avantage d'avoir ces petits trous, c'est que vous avez des pneus qui sont en hauteur plus important. Et finalement, vous avez de la souplesse sur la verticalité du pneu qui participe vraiment au confort. Et alors, vraiment, vraiment, la vie peut être très croquant. Cette voiture est faite pour ça. Elle est faite pour se balader, profiter de la vie, aller au restaurant, faire un pique-nique. Très économique en carburant, très économique à l'entretien, très fiable, super look. Un morceau de l'histoire britannique avec cette voiture. Alors, honnêtement, la voiture est légère. Je peux vous assurer que quand vous accélérez, c'est une petite bambinette. Vraiment. Je n'aime pas du tout conduire de cette manière. Et enfin, vraiment, c'est une auto avec laquelle on peut se faire plaisir. Alors, nous revoilà de 20 kilomètres d'essai. Regardez cette Morgane fort fort à la lumière du jour. La couleur extérieure, voyez, vert anglais. Ils appellent ça sports green. C'est superbe. Avec les jantes noires et papillons chromés. Personnellement, j'adore. La qualité de l'auto, vraiment, en faisant le tour avec vous, c'est une auto qui n'a pas une rayure, pas un coût, qui est en peinture d'origine, qui a quelques petits gravillonnages légers sur la face en haut. On le verra tout à l'heure. Mais vraiment, pour le reste, alors, elle est un petit peu sale. On vient de faire 20 kilomètres. Mais enfin, rien à signaler. L'état de l'auto est irréprochable. Irréprochable. Regardez l'intérieur. La couleur des sièges, le volant, la planche de bord. C'est somptueux. Vraiment. Faites-vous plaisir pour Noël. Mettez-la sous le sapin. Elle est de la même couleur. Je suis sûr que ça ne va pas dénoter. Allons voir les dessous de cette super Morgane Fort-Fort. Encore une fois, ce qui est bien sur une Morgane, c'est d'allier la modernité, la fiabilité avec son classicisme. Ici, on voit un châssis. Donc, châssis poutre. Donc, en acier galvanisé. Recouvert de cette couche de protection. Vous voyez, c'est vraiment un châssis séparé. On voit ici la partie du châssis. Et donc, la structure de la carrosserie qui, elle, est visée par-dessus. Voilà, la carrosserie arrive ici. Donc, vous retrouvez les planchers bois. Ici, ici, vous voyez. Tout ça, c'est du bois. Voilà. Alors, les dessous de cette Morgane sont recouverts par une option de protection qui est faite par l'usine Morgane. Vous voyez, cette espèce de couche de blackstone noire, c'est d'origine, faite à l'usine. Et ça vous garantit, si vous voulez, la bonne protection des dessous de l'auto. Le bois est traité. Et vous voyez, tous les dessous, c'est une sorte de couche de blackstone. C'est un petit peu collant, qui est projeté sous les dessous de la voiture, un petit peu partout. Vous voyez, c'est également projeté sur le faisceau électrique, sur les gannes, un petit peu partout. Vous voyez, c'est tout collant. C'est vraiment d'origine. Ici, rien à signaler au niveau de l'auto. L'état est vraiment superbe. Rien à bouger. Vous voyez, même ici, au niveau de l'intérieur, vous voyez, on les joue dès là en aluminium. Vous voyez, comme c'est beau. Rien à signaler. La mécanique, donc Ford 1L 6. Vous voyez, pas une goutte d'huile. Rien, tout est fiable. Vous voyez, rien à signaler sur cette voiture. Également au niveau du pont arrière, vous voyez, pas une goutte d'huile. Tout est étanche. C'est vraiment l'avantage d'avoir une Morgane récente. Ne pas se soucier de la mécanique. Et tourner la clé, prendre du plaisir. Allez se balader. C'est tout. Alors ici, on retrouve la partie de la suspension avant. Vous voyez, qui est un espèce de pivot qui coulisse sur son axe. Donc, vous voyez, ici, avec un graisseur. Donc, il faut bien mettre de la graisse sur cet axe-là. Sinon, effectivement, vous avez usé les bagues. Donc, c'est le graissage de la partie suspension avant qui est à faire. Vous voyez, ici, on voit également de ce côté-là. Donc, vous retrouvez, vous voyez, le ressort supérieur et inférieur. Et la partie amortisseur et donc l'ensemble pour la suspension avant. Vraiment, c'est rustique. C'est fabriqué de cette manière depuis 1935. Sur la partie arrière, donc au niveau suspension, vous avez donc la lame rigide pour la fonction ressort. Et puis, l'amortisseur télescopique, l'ensemble pour la suspension, bien sûr. Donc, ici, rien à signaler. L'intérieur des jandes, vous voyez, c'est parfait. L'échappement, donc la ligne d'échappement est en inox sur les morganes. Là, rien à signaler. Les lignes d'échappement inox sont garanties à vie. C'est ce qui se dit. Vraiment, ça ne bouge jamais. Rien à signaler, encore une fois. Quand on regarde les intérieurs de joues d'aise. Carrosserie en aluminium, donc la corrosion sur les morganes, il n'y en a pas. Vous voyez, toutes les intérieures d'ailes sont recouvertes. Cette couche noire de protection, vraiment, tout est d'origine. Rien à signaler sur les dessous. Superbe. Donc, tour du véhicule sur le pont élévateur. Donc, on va commencer par la partie de l'aile arrière-droit. Donc, ici, vraiment, rien à signaler. Ici, on remonte, effectivement. Là, rien à signaler. Mais, ici, un petit éclat qui a été recouvert d'une plume de peinture. Un petit éclat de gravier. Ici, nous sommes donc sur la partie du marche-pied, qui est en fait le bout de l'aile droite. Donc, rien à signaler. C'est un petit peu de crasse. Non, rien à signaler. Ici, on remonte sur la partie de l'aile droite. Rien à signaler. Alors, sur la partie avant, qui est toujours sensible au gravillonnage sur les morganes. Quelques petits éclats, mais vraiment, c'est des têtes d'épingle, là, que l'on peut apercevoir ici. Rien de choquant. Donc, ici, on est sur la partie de la partie de la partie avant. Je vais tomber la plaque. Ici, voilà, un petit éclat, vraiment, ici, de gravier. Enfin, c'est tout, tout à fait normal et très minime pour cette morgane. La plaque est retombée. Donc, ici, donc, on est sur l'aile gauche qui se prolonge sur le marche-pied. Non, rien à signaler. Pas de rayure, pas d'éclat. Vraiment, non, un peu de saleté. Et si on remonte sur l'aile arrière gauche, une petite tête d'épingle ici, au niveau d'un éclat de gravier, et enfin, vraiment, c'est très, 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 très minime. Voilà. Ici, non, rien à signaler. Non. Donc, face arrière. Donc, ici, pareil, au niveau de l'état. Alors ici, ce qui est très joli, c'est cette partie de sous-bassement qui intègre le feu anti-brouillard et le feu de marche arrière. Donc, ici, ça lui donne un côté diffuseur que je trouve personnellement très joli. Vous avez l'option avec ce pare-buffel arrière et le pare-choc. Donc, ici, on retrouve donc fin du tour de véhicule. Donc, rien à signaler si ce n'est quelques éclats de gravillonnage très, très léger sur la face avant. Alors, nous rentrons d'essai avec cette Morgane 4-4 Sport. Ce qui nous plaît particulièrement dans cette voiture, d'abord, c'est le modèle, la ligne. Le modèle sport avec cette arrière complètement épurée, sans capote que l'on enlève, ce côté roadster pur avec son arrière tronqué qui lui donne un look très sportif, d'où le nom du modèle. Personnellement, j'adore. C'est une série qui a été faite sur le modèle 4-4 que je trouve d'une élégance et d'un classicisme sur ce modèle que, personnellement, j'adore. Ensuite, l'état de la voiture. C'est une auto qui est restée en peinture d'origine, qui a été préservée magnifiquement, qui est en excellent état. Ensuite, le fonctionnement, c'est une mécanique moderne. Un moteur Ford 1.6, 116 chevaux, associé à une boîte 5 moderne. Vous tournez la clé, vous partez où vous voulez, quand vous voulez, sans vous soucier de savoir si vous allez avoir une fuite d'huile, une fuite d'essence, quelque chose. C'est une auto. Ensuite, ils viennent d'arrêter, vous savez que Morgane vient d'annoncer, l'arrêt de fabrication de la Morgane dite classique, avec châssis séparés de la carrosserie. Ça y est, c'est la fin. Donc, il n'y a plus possibilité d'acheter une voiture neuve comme ça aujourd'hui. Les nouvelles Morganes avec plateforme aluminium, châssis aluminium sortiront et seront dévoilées aux alentours de mars-avril, probablement en Saint-Land-Genève. En tout état de cause, c'est une voiture qui est unique dans l'automobile. C'est une histoire de fabrication depuis 1935 jusqu'à nos jours qui ne s'est jamais. Cette Morgane, pour tous ses aspects, est superbe. Nous serons ravis de lui trouver un nouveau propriétaire. N'hésitez pas à venir la voir. Vous êtes toujours et bienvenue à la galerie. A bientôt. Au revoir.